Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue, je suis super contente de vous revoir ce soir. Ah t'es là ? Ah là là, je suis contente, je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui j'ai voulu vous raconter mon dernier livre avec les émissions de madame Rosita, la lapide qui n'avait même pas peur. Rosita est une lapide mexicaine comme moi. Moi je suis de la ville de Mexico, je suis ici depuis 11 ans et c'est ici que j'apprends le français et beaucoup d'autres choses, c'est pour ça que mon accent c'est un peu drôle et j'ai fait beaucoup de sérable, je m'excuse, on avance. Alors, je vais vous dire un petit mot sur le lancement qui était annulé la semaine passée quand on veut faire le lancement au fusil, on part à la comptaine, tous ensemble dehors, avec le soleil, et faire une lecture, faire des dessins, des coloriages. Et je sais que pour beaucoup de vous, c'était vraiment triste l'annulation, pour moi aussi. C'est à cause de la Covid-19, les nouveaux réclamants, les changements des zones de couleur orange, rouge, tout ça. Alors, c'est là, je sais, mais des fois il faut faire attention, mais c'est plus important d'être en santé et en sécurité. Et alors, je suis fier de tout, parce que moi je sais que vous utilisez le masque, vous restez à la maison, vous faites attention de beaucoup de choses, c'est vrai hein ? Et vous prenez beaucoup de soin de vos parents hein ? Merci, merci pour venir aujourd'hui, ça fait de rien. Alors, aujourd'hui, on va faire une lecture, du livre, ça c'est super, pas tous livres hein ? Parce qu'il faut garder le mystère au petit peu, le livre c'est déjà un livre unique, un livre prochain. Et ça, il faut dire, c'est le troisième livre de la série « Les lapins malades ». Les deux premiers livres sont Pauline, la lapine sainte qu'il veut, et Theodore, le lapin qui portait des loups. Les deux personnages, Pauline et Theodore, sont dans les livres de Rosita. En fait, Rosita, c'est la cousine mexicaine de Pauline, et dans l'histoire qu'il vient d'avoir. Il arrive à la fin de Halloween. Est-ce que vous aimez Halloween ? Les lapins qui aiment Halloween. Moi, j'aime Halloween aussi. Mais au Mexique, on n'a pas de Halloween, on a la fête des jours de mort. Il y a des muertos en espagnol. Et ça, c'est une autre chose. On a des traditions différentes à l'avant. Et alors, on va parler de ça dans le livre de Rosita, on va découvrir tout ça. Mais avant, je vous avance avec deux surprises. J'ai amené mon cahier de dessin pour montrer les esquisses et le sketch de Rosita, les processus arrière du livre de mes illustrations. Et aussi, j'ai apporté un beau sac à mes amis de Demain-Demain. C'est une compagnie québécoise qui fait des beaux sacs. Moi, j'ai travaillé déjà avec eux pour mes illustrations de Frida. Alors, ils ont fait un beau sac de Halloween. C'est disponible dans son site web. Mais aujourd'hui, on va donner comme cadeau ça avec mon livre de Rosita à une chanceuse après la lecture. Quelle belle nouvelle, hein? Alors, vous êtes prêtes? On commence la lecture? Oui? Vous êtes toutes bien habillées? Pijamas? Vous avez souper aujourd'hui? Oui? Ok? Papa, maman, vous êtes prêtes? Ok. On y va. Rosita, la lapine qui n'avait même pas peur par Cara Carmine. L'information importante que tu dois connaître au sujet de Rosita la lapine. Fais-le l'histoire de Rosita, la cuisine mexicaine de Pauline. Mais avant de lire ce livre, il y a certaines choses importantes que tu dois savoir à propos d'elle. Rosita vit au Mexique avec sa famille. Elle est une experte des maracas. Aïe, aïe, aïe! Et son jour favori est la piñata. Ses plats favoris sont les tacos aux carottes et les guacamoles. Ah, comme le mien! Miam! Ce qui lui plaît le plus au monde, c'est de rendre visite sa cousine Pauline une fois par année. Il a très peur d'El Coco. Mais c'est qui El Coco? Non! Tu ne le sais sûrement pas, mais Rosita et tous les lapins du Mexique, eux, sont au courant. El Coco est un lapin très méchant. Il porte un cap à capuchon. Il sort l'ami pour manger les petits lapins qui n'ont pas été sages. Oh! C'est très effrayant! Un mot épurant pour dire que quelque chose fait vraiment peur. La maman de Rosita est la sœur de la maman de Pauline. Elle est tombée amoureuse d'un lapin mexicain mariachi. Il chante des boleros. Les boleros sont des chansons espagnoles tristes et romantiques avec une merveilleuse voix. Pour être un bon lapin mariachi, il faut avoir trois choses importantes. Un grand sombrero, une grosse moustache et un grand bedon. Et les papas de Rosita les a tous. Une fois par année, la famille de Rosita fait ses valises et viendra en visite à celle de Pauline. Entre temps, les deux coussins s'écrivent des lettres et des cartes postales. Les moments de la visite à Noël approchent enfants. Pauline est très heureuse car cette année, sa cousine aura finalement la chance de rencontrer Théodore, son meilleur ami. En plus, la visite de Rosita tomba dans le Halloween, la fête favori de Pauline. Regarde, Théodore et Pauline sont en train de faire les citrouilles. Quel bonheur! Rosita est très heureuse parce que sa visite chez Pauline aura aussi lieu pendant sa fête préférée, le Dia de los Muertos. Les mots espagnols qui se traduisent en français par les jours de mort. Au Mexique, on célèbre les jours de mort et on fait des hôtels pour se souvenir des yeux qui sont déjà décédés. Comme des fois notre mamie et papi, par exemple, le mamie et le papi de Rosita sont décédés déjà. Alors, elle a fait un hôtel avec papel picado, avec des fleurs, avec les pains de mort, les grains en sucre et, clairement, avec les vieilles photos de papi et mamie. Il faut décorer tout avec des bougies, des couleurs et c'est ça qu'elle a fait. Elle est très fière de son hôtel. Je pense qu'elle a fait un beau jour. Qu'est-ce que tu penses? La fête des bienvenus effrayante. Finalement, la famille de Rosita arrive chez celle de Pauline. Une grande fête a été au canicé pour l'accueillir et tous les quartiers sont venus. « Bonjour, Rosita! Viens! Je vais te présenter tout le monde! » « Hola, Pauline! Oh, regarde! Toutes les voisines sont là! » La maman et les papas de Rosita sont très contents d'arriver aussi. « Tout le monde est content! Quel bonheur! » « Hola, Rosita! Je t'attendais! » Rosita n'arrive pas à croire. Ce pire cauchemar est juste là, à la porte. « C'est le coco! » « Oh mon Dieu! En fait, il ne s'agit pas de le coco, mais de Taylor, qui est en train d'essayer son costume de Halloween. » « Mais Rosita est tellement effrayée qu'elle court à tous les gens vers la maison pour se réfugier. » « Mot d'adulte qui veut dire qu'on se met en sécurité. » « Sous le lit de Pauline, tous les lapins savent que c'est le meilleur endroit pour se cacher en cas d'urgence. » « Pauvre, pauvre Rosita! » Le premier Halloween de Rosita Rosita ne sort de sa cachette qu'une fois que Pauline et Theodore réussissent à la convaincre que le visiteur n'est pas le coco. « Excuse-moi, » dit Theodore. « Je ne voulais pas te faire peur. J'étais juste en train de me préparer pour ce soir. » « Qu'est-ce qu'il y a ce soir? » demande Rosita. « C'est le Halloween, » dit Pauline, sur excité. « Mort excitant pour montrer qu'on est vraiment très excité. » « Qu'est-ce que c'est le Halloween, » dit Rosita. « C'est la soirée où l'on se déguise, » dit Pauline. « C'est la soirée où l'on va dehors pour demander des bonbons et jeter des sorts, » dit Theodore. « C'est la soirée où l'on reçoit plus de bonbons que ton ami jamais mangé. » Et alors, malgré sa peur, Rosita décide de jouer les jeux et de se déguiser avec tous les autres pour le Halloween. C'est vraiment très amusant. Les trois lapins ont joué à se déguiser et ont fait trois essais de costumes. Ça, c'est la première où Rosita, c'est un chat, Pauline, une sorcière et Theodore, un fantôme. Le deuxième essai, c'est Rosita qui s'habillait des crayons là. J'adore des citrouilles. Et avec les papiers toilettes, Pauline s'est déguisée de momie. Ça, c'est vraiment trop. Et dans le troisième essai de costumes, les trois ont essayé des masques. Je trouve tellement beaux, tous ces costumes. À la fin, ils sont décidés pour le premier essai. Ils sont prêts, les amis, pour aller à fêter les Halloween. C'est la soirée de Halloween, finalement. Tous les lapins s'endortent déguisés. Regarde, il y a des petits oiseaux, même Charlie. Oh, il y a un astronome, un clown et une fête. Jojo Halloween, jojo Halloween tout le monde. À la fin de la soirée, Rosita n'a plus peur de tous. Elle a beaucoup aimé se déguiser et elle trouve très agréable d'avoir raccolté autant de bonbons. Regarde, combien de bonbons sont raccoltés. Mamma mia. Bon, ça, c'est la fin de notre lecture d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec nos trois amis en cita, Théodore et Pauline, il faut aller à la livrairie pour trouver Rosita, Théodore et Pauline qui n'avait même pas peur. Et voilà, on va laisser l'histoire là et j'espère que vous pouvez trouver le livre. C'est dans tous les librairies au Québec et même dans le site web de Les Éditions des Malins. Les Malins.ca, il arriverait par la poste. Alors, il est arrivé pour vous montrer mes dessins. Qui veut voir mes dessins ? Leur la main. Vous êtes prêts ? Bon, on y va. Et comme je vous ai promis, je vous montrerai mon carrière de dessins. Je dessine toujours avec un crayon à mie et une gamme d'effaceur. Pour Rosita, je fais beaucoup de dessins pour trouver sa robe. J'ai dessiné plusieurs des robes mexicaines au début. Même, j'ai dessiné Rosita avec un sombrero, avec des tresses. Mais à la fin, je m'ai décidé pour une Rosita avec des fleurs dans les cheveux, dans la tête et un huipil, qu'est une robe mexicaine traditionnelle. Après ça, j'ai dessiné Rosita plusieurs fois. Il est préoccupé, il est effrayé, il est content, il salue, pour m'habituer à les personnages. Ensuite, je dessine mes pages. Des fois, ce sont des esquisses très vite comme ça, pour voir la composition de la page et mes personnages. Je dessine avec mon crayon dans les feuilles. Mais après, je vais à l'ordinateur pour dessiner directement dans mon tablette. Et c'est comme ça que mon processus passe. Des fois, mes idées changent. Tu vois, ici, la page a changé. C'était l'idée originale. Mais j'ai pensé à différentes idées. Et après, j'arrivais à l'idée de Théodore et Pauline dans les écalières, pour recevoir Rosita et faire les citrules dès Halloween. Et voilà, ça c'est un peu. Un aperçu des médecins de Rosita dans mon cahier. J'espère que je vous aime. Bon, on est arrivé à la fin de notre livre d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente que vous étiez ici pour connaître un petit coup de Rosita, dans la ville qui n'avait même pas peur. Et je vous souhaite une bonne nuit. Buenas noches. Avec beaucoup de rêves de la part de Cara Carmina. Si vous voulez trouver le livre, c'est déjà dans toutes les livreries québécoises, même en ligne, à les Malins d'Otsea. Et je vous souhaite un bon rêve de la part ce soir. Suivez-moi en Instagram, en Facebook, Cara Carmina toujours, pour voir les aperçus de la prochaine livre de la série « De la part Malins ». J'ai commencé à faire l'histoire déjà. Merci beaucoup. Ciao, ciao !